En quoi le cinéma belge est vraiment différent des autres ? Il est vraiment différent des autres, vous savez pourquoi ? Parce que déjà l'acteur belge, quand il a froid, il s'en fout. Il fait semblant de rien, il sourit quand même, même si ses lèvres sont un petit peu gercées. L'acteur français, il a trois régisseurs avec des chaufferettes. L'acteur belge, il s'en fout, il met son petit smoking de gants et il va se balader dans le frais. Et le cinéma belge, c'est comme le cinéma français, mais en mieux. Il y a une signature belge, il y a une particularité belge, un ton. Je ne peux pas dire, c'est quelque chose, au même titre que le cinéma français ou le cinéma italien, il y a un ton particulier. Le cinéma belge, il faut quand même dire qu'il y a deux cinémas scindés. On a un cinéma flamand, un cinéma Wallonie, Bruxelles, canton de l'Est. Donc, on ne convite pas toujours très bien, on ne voit pas très bien nous ce qui se fait dans le Nord et vice-versa. Donc, je pense que la spécificité de ce cinéma, c'est sa diversité. Il n'y a pas une école, c'est plein de caractères et de particularités différentes. Le monde est belge, le cinéma est belge. Notre esprit est complètement surréaliste et singulier. fait en sorte que, s'il y a un cinéma qu'il faut retenir, c'est... En tout cas, le cinéma belge mérite d'avoir ses marguerites. Je trouve que donner de l'éclat à un cinéma qui est vraiment particulier, c'est-à-dire libérer des contingences économiques, ou plus ou moins en tout cas, et personnelles tout le temps, je trouve que ça a quand même un peu de gueule et que c'est chouette et que c'est marrant d'avoir un tapis, d'essayer de festoyer un peu, d'essayer de donner un peu de grandeur aux choses. J'ai fait un film en Belgique il y a longtemps, et puis j'ai beaucoup d'acteurs... J'ai tourné un film avec Paul Ward cet été, et j'ai souvent eu brûlé la nerf dans mes films, donc c'est la même culture. Pourquoi les acteurs belges apportent un petit quelque chose de différent dans les films ? Une simplicité, une grande générosité, beaucoup de fantaisie, beaucoup de recul. En même temps, quand on vit en Belgique, on est forcé d'avoir du recul, vu le climat. C'est presque aussi pire qu'en France. Évidemment, dans le cinéma belge, il y a le cinéma wallon, le cinéma flamand, mais je trouve que même dans les films flamands, il y a cette espèce de même humour, il y a quelque chose de très fin dans l'humour, de très cru aussi. Et puis une vraie, vraie poésie, comme dans les films de Boulin-Leners, et puis à la fois un cinéma vraiment social, ancré dans la réalité de notre pays. C'est un cinéma extrêmement actif et rayonnant, avec des moyens nettement limités par rapport au reste du monde. On a des talents exceptionnels, et on a des talents non seulement dans les réalisateurs et les acteurs, mais on oublie souvent tous les techniciens, les ingénieurs que nous avons en termes de lumière, en termes de son. On a une école cinématographique, dans le sens général, absolument extraordinaire, tant du côté francophone que du côté néerlande. C'est le cinéma belge, donc c'est notre pays, donc on le supporte. Dans quelques semaines, Clo-Clo à l'affiche, vous êtes impatient ? Je suis impatient, et je ne l'ai pas vu le film encore, donc je suis impatient de le découvrir. Une petite chanson pour fêter ? Jamais ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501